Vous ne le savez peut-être pas. Nous sommes là justement pour ça, pour vous informer. Il existe depuis peu en France une université des patients. Alors vous connaissiez l'université pour former des médecins par exemple, mais là on forme des patients. Alors pourquoi on les forme ? On les forme sur quoi d'ailleurs ? Alors c'est, il faut le dire déjà, c'est vraiment une première parce que c'est la première fois qu'il existe une université des patients qui en plus va diplômer ces patients. C'est-à-dire que ce sont des patients, alors pour expliquer un petit peu, il faut revenir sur le contexte de notre époque. C'est-à-dire on est dans une époque où les patients ne sont plus passifs, ils veulent discuter avec les médecins, prendre part aux décisions médicales. Certains patients, vous savez, sont très savants sur leur maladie, des patients atteints de maladies chroniques qui connaissent parfaitement leur maladie. Et du coup, une chercheuse et enseignante a eu cette idée de créer cette université des patients et d'offrir à des patients très très motivés une formation scientifique. C'est à l'université Pierre et Marie Curie que ça se passe, donc avec des cours, des examens à passer, puis des diplômes à la clé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils en font ? Alors 123 patients sont diplômés, ils ont un DU, c'est-à-dire Diplôme Universitaire d'Éducation Thérapeutique des Patients, et ils ont le titre de Patients Experts. Alors qu'est-ce qu'ils font effectivement de ce fameux diplôme ? Eh bien ils vont pouvoir travailler avec des équipes soignantes, ils vont travailler auprès de patients qu'ils vont pouvoir aider. Ils vont travailler aussi même auprès, par exemple, de politiques ou de grandes instances de santé. Quand vous dites travailler, ils seraient rémunérés pour ce travail ? Oui, bien sûr. Alors certains peuvent travailler bénévolement, mais d'autres vont être payés pour travailler et donc exploiter ce nouveau diplôme qu'ils ont eu. Alors donc à quoi vont-ils servir exactement ? Réponse en image. Je suis Corinne Devos, bénévole et patient-expert de l'association François Aupetit. Nos privilégions avec Jean-Félix, c'est la spontanéité. Je souffre de la maladie de Crohn et en tant que patient-expert, j'anime avec des personnels soignants, des programmes d'éducation thérapeutique, savoir gérer la fatigue au quotidien, savoir gérer les douleurs, comprendre et gérer mes traitements. Donc vraiment des réponses extrêmement concrètes au vivre avec une maladie au quotidien. Moyen et ça n'a pas du tout. Ce qu'un patient-expert peut apporter à un autre patient, c'est déjà d'être un peu son coach, son tuteur. C'est d'expliquer les traitements, d'insister pour peut-être qu'il ne les oublie pas, expliquer les effets secondaires et surtout lui donner les trucs et astuces pour les réduire. C'est vraiment des échanges d'expérience et surtout il aide le patient qu'il coache à anticiper tous les obstacles. Des obstacles dans le couple, des obstacles avec l'employeur, des obstacles dans la vie sociale, des obstacles dans la communication familiale. Je m'appelle Michèle Lopez, j'ai 34 ans, je suis atteinte d'une polykystose hépatorénale et je suis étudiante en master 2 d'éducation thérapeutique du patient. J'ai été mise en dialyse, puis greffée il y a 3 ans et demi. La mise en dialyse s'est passée assez difficilement, psychologiquement. Vous vous mettez par 3, je vous réaffiche la concilie. Et je me suis rendue compte que de discuter avec les patients m'a permis d'aller un peu mieux. Et je me suis dit que peut-être que moi aussi je pouvais aider les nouveaux dialysés en me formant. Et toi tu m'expliques exactement ce que tu as vécu et tu imagines que moi je dois prendre ta place pour la raconter. Voilà, pas pour la raconter comme si je l'avais fait en fait. Les patients experts apportent beaucoup aux équipes médicales, dans les hôpitaux. Les médecins qui n'ont pas le temps d'expliquer ou qui ne sont pas sûrs si le patient a compris tout parce qu'il était sous le choc, vont demander aux patients experts de prendre le relais et donc d'aider le patient. Ils réduisent le stress dans une équipe. Les patients experts peuvent être utiles dans toutes les instances de santé. Il existe des patients qui travaillent au ministère de la Santé, qui assistent à des réunions, qui font des recommandations pour modifier des lois. Les patients experts sont utiles au Sénat. Ils peuvent faire du lobbying et faire passer des lois en faveur de l'amélioration de la santé de toute la population. Ils peuvent faire des recommandations sur le prix des médicaments. Ils peuvent aussi remonter des informations sur le fait que dans telle pathologie, par exemple, les gens ont encore à payer beaucoup de leurs poches. C'est eux qui vont donner ces informations. Vous posez peut-être une question, elle est légitime, des patients qui deviennent des experts. Est-ce que le milieu médical est prêt à accepter ça parce qu'il pourrait dire à les médecins « bon, ça va, chacun son métier ». Mais chacun va rester dans son métier, c'est-à-dire le patient expert ne va pas remplacer le médecin. C'est une compétence en plus. Là, en ce moment, il y a un nouveau diplôme qui est créé, ce qui est en cancérologie. Donc des patients qui ont eu un cancer, qui vont être formés de façon scientifique pendant 2-3 ans. Mais ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas des médecins, mais ils pourront aider les nouveaux patients atteints de cancer qui viennent d'avoir un diagnostic difficile à mieux gérer. Ils vont relayer les informations, ils vont aider, ils vont donner des conseils, ils vont peut-être calmer un petit peu le stress. Donc ils ont un autre métier que les médecins. Et c'est quand même une évolution vraiment très liée à notre époque et tout à fait intéressante. Merci Brigitte.